... Selon le journal de Montréal, Brigitte Dion, une nièce de Céline Dion, a perdu la vie brutalement dans un terrible accident ce jeudi 28 décembre au Québec. ... Une terrible nouvelle qui endeuille les festivités de fin d'année. Jeudi 28 décembre 2023, un accident de la route impliquant trois véhicules s'est produit à Saint-Thomas, dans la municipalité régionale de Comté québécois de Joliette. Cette collision frontale, qui s'est déroulée dans la région administrative de la Naudière en fin d'après-midi, a entraîné la mort d'une personne. Selon le journal de Montréal, la victime serait Brigitte Dion, une nièce de Céline Dion, l'enfant de son frère Clément, âgé de 76 ans. Céline Dion n'a pas encore publiquement réagi au drame âgé de 51 ans, Brigitte Dion avait une fille et deux petits-enfants. Son domicile se trouvait à deux kilomètres seulement des lieux du drame. Le décès de la nièce de la chanteuse, qui se trouvait à bord d'une mini-couper blanche, a été constaté sur place. D'après le même quotidien, les conducteurs des deux autres voitures impliquées ne souffriraient que de blessures mineures. Une enquête a été ouverte par la Sûreté du Québec, qui a également fermé la route concernée, afin de déterminer les circonstances de cet accident. Céline Dion n'a, de son côté, encore fait aucune déclaration publique à ce sujet. Céline Dion serait complètement sauvage, fermée il y a un an, Céline Dion se retirait de la vie publique en raison de sa lutte contre une maladie rare, un trouble neurologique appelé syndrome de la personne raide. On ne sait pas encore tout de cette maladie rare, mais on sait maintenant que c'est la cause des spasmes musculaires dont je souffre, confiait la Diva québécoise dans une vidéo diffusée sur les réseaux sociaux. Malheureusement, ces spasmes affectent ma vie de tous les jours, j'ai parfois de la difficulté à marcher et je ne peux pas toujours utiliser mes cordes vocales. Le 18 décembre dernier, invité sur le plateau de Sud Radio, l'auteur-compositeur-interprète et musicien Robert Charlebois avait évoqué l'état de santé de celle qui a touché le cœur des mélomanes avec ses nombreux titres, parmi lesquels My Heart Will Go On, « Pour que tu m'aimes encore, to love you more ou encore all by myself ». Il n'y a pas de maladie sympathique, mais il y a des maladies épouvantables qui, nous, guettent. « Et on est tous à la merci de ça », avait réagi l'artiste québécois de 79 ans. « Avant de confier avoir côtoyé sa compatriote à quelques reprises par le passé, je l'ai rencontrée quelques fois dans ma vie, mais là, elle est complètement sauvage, fermée ». Article écrit en collaboration avec 6 médias « Un moment de temps » Sous-titrage ST' 501